... Tu me regardes pas ? Merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir. Merci au lycée Joliot-Curie de nous prêter toujours cette salle. Merci à Cométhique de mettre à notre disposition ses moyens de vidéo. Et puis surtout, merci à Jacques Calvé qui vient de très très loin. Il est dans le Bocluse et il nous fait l'amitié de venir d'aussi loin pour donner des conférences. C'est la deuxième ce soir ou la troisième ? Cette année c'est la troisième. La troisième. Et on le reverra fin juin où il viendra nous parler du chômage. Mais bon, c'est pas la peine de trop anticiper. Ce soir, il va nous faire comprendre ce que c'est l'euro, comment ça marche, à quoi ça sert. C'est ce que je disais à une camarade tout à l'heure. La particularité de ces universités populaires, c'est que quand on arrive, on est très craintif. On a l'impression d'être complètement ignorant. En sortant, on a l'impression d'avoir tout compris. Et puis dix minutes après, on ne s'en rappelle pas, quoi. Mais nos intervenants, on a la qualité permanente d'être très didactique et puis d'expliquer si on n'a pas compris et de recommencer s'il en est besoin. Donc encore merci Jacques pour ta disponibilité, ta générosité. Juste pour positionner Jacques, c'est un économiste spécialiste des statistiques. Et malgré sa modestie, il faut quand même rappeler qu'il était le doyen de la fac d'économie de Grenoble. C'était il y a longtemps, mais quand même. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc on a un vrai spécialiste qui va nous expliquer comment marche l'euro. Pas toujours très bien. Merci et bonne soirée à tous. Bon, d'abord, je vais essayer d'être effectivement, d'être simple et assez bref. Parce que l'euro, c'est bien un des sujets qui soulèvent en général pas mal de questions et de polémiques, surtout par les temps qui courent. Donc, je vais essayer d'aller en essentiel et justement de vous amener une ou deux idées qui ont des chances de ne pas être oubliées les 10 minutes qui suivent. Qui ne sont pas forcément des choses connues, mais qu'il faut savoir. Alors, tout d'abord, l'euro, c'est une monnaie. Vous savez aussi bien que moi. Et pour comprendre ce qu'est l'euro, il faut comprendre ce qu'est une monnaie. Donc, je vais d'abord, je vais le faire de manière très, très, très simple, avec un exemple très parlant. Avant de généraliser cette notion de monnaie à l'euro. Parce que finalement, l'euro, c'est au fond la même chose que ce qu'était le franc auparavant. C'est la même chose que ce qu'était le franc depuis 1975, puisque les choses ont évolué. C'est une monnaie moderne. C'est comme le dollar. Et ça a des caractéristiques tout à fait communes avec toutes les monnaies. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est la monnaie ? Et après, l'euro. Vous verrez, c'est ça. Alors, la monnaie, il faut savoir que la monnaie, c'est quelque chose pour les économistes, je ne parle pas pour les autres, qui reste souvent assez mystérieux. Alors, tous les économistes qui font des études d'économie, à un moment ou à un autre, leurs études ont des cours sur la monnaie. Mais ça reste un peu, sauf pour les quelques-uns qui creusent le sujet, qui deviennent des spécialistes de l'économie monétaire, ça reste quelque chose d'un peu abstrait, d'on ne sait pas trop. On connaît, c'est difficile, c'est pas clair, ça a changé au cours du temps. En plus, c'est quelque chose qui évolue. Donc, on avait appris, moi aussi, la monnaie telle que je l'ai apprise quand j'ai fait mes études, elle est là pour le coup, il y a pas mal de temps, c'est plus du tout ce que c'est aujourd'hui. Donc, ça évolue, un truc évolue, c'est un peu casse-pied, c'est pas comme le droit au vin. Et donc, les gens, ils laissent un peu tomber. Alors, en général, comme c'est un sujet relativement difficile quand on ne cherche pas à la simplifier, en général, on botte en touche, c'est-à-dire que dans la plupart des présentations académiques de la monnaie, on définit la monnaie non pas par ce qu'elle est, mais par ce à quoi elle sert, ce qu'on appelle les fonctions de la monnaie. Si vous ouvrez un manuel d'économie à la rubrique monnaie, vous verrez, ça commence toujours par les fonctions de la monnaie. C'est le fonctionnalisme classique qui consiste, quand on ne sait pas trop à quoi on a affaire, à essayer de dire à quoi ça sert. Et ça a le défaut de souvent de... Le défaut principal du fonctionnalisme, en matière d'explication théorique, c'est que ça finit toujours par, plus ou moins par l'idée, que ça a été fait pour ça. Dire que si telle chose a telle fonction, enfin, telle institution a telle fonction, à un moment donné, par exemple, le truc classique, prenez un melon, le melon, le fruit, on peut considérer que, vous savez, sur l'écorce, il y a des rayures, on peut considérer que le melon a été fait comme ça pour pouvoir être découpé facilement, en famille, chacun à sa part. Or, il est probable que c'est pour des raisons différentes que le melon présente ce type de rayures. Alors, rapidement, les fonctions de la monnaie, on distingue toujours trois fonctions de la monnaie. Vous allez voir où est la difficulté, tout de suite. La monnaie, d'abord, c'est une unité de compte. On dit la première fonction de la monnaie, c'est une unité de compte. Une unité de compte, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la monnaie permet de dénombrer un certain nombre de grandeurs économiques, les prix, bien sûr, les salaires, en gros, les prix et les salaires, on compte en monnaie, on évalue sa richesse en monnaie, par exemple, on verra, ça fait tant d'euros, tant de francs, tant de... Voilà. Donc, ça, c'est la première fonction de la monnaie. Deuxième fonction de la monnaie, classique, c'est... La monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. C'est un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire qu'on se sert de la monnaie pour réaliser les transactions, les échats, les ventes. C'est un moyen d'intermédiaire des échanges, qui n'est pas le seul, mais qui est le plus simple. C'est beaucoup plus simple de payer en monnaie que, par exemple, d'échanger, de faire du troc. Quand on va acheter une baguette, c'est plus simple de payer sa baguette directement au boulanger que de lui dire « Bon, je prends une baguette, et puis, comme, par ailleurs, tu m'as demandé de réparer ton robinet, je viendrai réparer le robinet. » Le robinet, en gros, c'est quand même plutôt 4 baguettes qu'une baguette. Donc, c'est toujours... Je crois que c'est toujours un peu compliqué. La monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. Et puis, c'est... Troisième fonction, qu'on va trouver dans tous les manuels, c'est une réserve de valeur. Une réserve de valeur. On peut accumuler de la monnaie. Ça s'appelle l'épargne. On peut faire des tas de monnaies. On peut remplir des cassettes de monnaie, etc., etc. Donc, ça, vous le retrouverez partout. Unité de compte, intermédiaire des échanges, réserve de valeur. En fait, c'est la manière traditionnelle, mais ça ne nous apprend pas plus sur la nature de la monnaie. Et notamment, un des problèmes, c'est que beaucoup d'actifs d'autres actifs, beaucoup d'autres biens ou d'autres services, peuvent remplir exactement les fonctions en question. On peut très bien imaginer de compter autrement qu'un monnaie. On pourrait essayer de... Voilà, j'ai un collègue qui avait fait sa thèse sur les comptabilités en temps de travail. On pourrait compter, et s'il y a des gens qui le font, on pourrait compter tous les prix, enfin, la manière de... ce que vaut un objet, en quelque sorte, en temps de travail. Et on pourrait le compter en kilos de petits poids. On pourrait le compter. N'importe quel actif peut servir de toute façon à comptabiliser, à compter les choses. De la même manière, n'importe quel actif peut servir d'intermédiaire des échanges. On pourrait imaginer qu'on utilise pour les échanges soit directement le troc. Autrement dit, tous les actifs... Dans un système de troc, tous les actifs sont de la monnaie, en fait. Ils sont des petites monnaies partielles. C'est vrai qu'ils servent que dans quelques cas, mais on finit par tout échanger. ou bien on peut prendre un actif en particulier, genre la cigarette, et puis ça en échangera, on paiera avec des cigarettes ou avec du chocolat ou avec n'importe quoi. La différence... Enfin, l'avantage de ce qu'on appelle en général la monnaie en la matière, c'est sa liquidité. C'est-à-dire que c'est un actif qu'on peut utiliser tout de suite, ne serait-ce que parce qu'on peut acheter quelque chose. Tous les actifs sont plus ou moins liquides. Mais c'est vrai que un euro, c'est plus liquide qu'une raffinerie, par exemple. Forcément. C'est-à-dire que c'est plus facile à réaliser pour le... La liquidité, c'est la capacité d'un actif à se transformer en un autre actif. Plus ou moins rapidement. La monnaie est parfaitement liquide. La monnaie permet immédiatement... La monnaie, alors la monnaie, l'euro... la monnaie permet de, tout de suite, transformer cette manière de posséder la richesse en d'autres manières de posséder la richesse. Mais d'autres actifs, et beaucoup d'actifs, ont joué, et notamment, bien sûr, les métaux. Parce qu'un actif, pour servir d'intermédiaire des échanges de manière pratique, il ne faut pas non plus... Il faut que ce soit assez liquide, que ça aide la... Et puis, accumuler, réserve de valeur, il y a un tas de façons de faire de l'accumulation de richesse. Le foncier, l'immobilier, et puis n'importe quoi, des oeuvres d'art, etc. Donc, vous voyez, quand on définit la monnaie par ses fonctions, comme on le fait la plupart du temps, au fond, on ne dit rien de spécial sur la monnaie. Sauf que c'est un des actifs qui remplit ses fonctions, mais d'autres actifs pourraient le faire, et quelle est la différence entre tous, on ne sait pas trop. Donc, il faut essayer de comprendre ce qu'est la monnaie aujourd'hui. Alors, je parle bien... Quand je dis monnaie, là, je parle de la monnaie aujourd'hui. Je ne parle pas de la monnaie autant des Romains, autant des Égyptiens, etc. Je parle de la monnaie en 2016, dans le monde contemporain, et en particulier en France. Donc, cette monnaie, on n'a pas plus... Donc, pour arriver, je vais vous raconter une histoire qui permet, paradoxalement, de comprendre ce qu'est la monnaie. C'est une anecdote réelle. Ce n'est pas une... Ce n'est pas un modèle théorique qui s'est produit au Québec en 1865, donc à l'époque où le Québec était encore une colonie française avant que Louis XV, je crois, finisse... Louis XV finisse par là... Ce n'est pas 1865, pardon, c'est 1765, bien sûr. Donc, à l'époque où le Québec... Alors, le Québec était une colonie française, mais c'était loin. En 1765, on se déplaçait avec des bateaux à voile. Le Québec, c'est au nord. L'hiver, il fait froid. Il faut traverser l'océan, c'est compliqué. Et il y avait quand même... L'intérêt du Québec, à l'époque, c'était que... C'était l'époque où les puissances de la vieille Europe colonisaient des terres à l'étranger, donc, entre autres, le Québec pour le cas de la France, même si après, le royaume l'a abandonné. L'intérêt, c'était de participer, en quelque sorte, à ce mouvement de colonisation, sans trop savoir ce que ça donnerait. Et l'intérêt était commercial, bien sûr, qui était de ramener des fourrures. C'est la grosse production du Québec à l'époque. C'était... Enfin, toute l'Amérique du Nord, c'était les fourrures, les trappeurs, etc. Et comme c'était une colonie, il fallait aussi qu'il y ait une garnison. Il fallait faire régler l'ordre. Et notamment, il fallait en faire régler l'ordre sur place et puis défendre la colonie en question contre l'ennemi potentiel qui était, bien sûr, vendu de par les populations autochtones qui n'appréciaient pas forcément combien ils ont piqué leur truc, et puis les Anglais qui, etc., qui ont fini, d'ailleurs, par gagner. Et malheureusement, enfin, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, il se trouve que parmi les Français qui ont plus ou moins servi les Anglais à battre les quelques armées françaises qui étaient par là, il y avait un nommer Calvay, dont je ne connais pas d'ascendance, mais de définition. qui s'appelait Pierre du Calvay. Et d'ailleurs, à Québec, non, à Montréal, il y a la maison du Calvay, qui s'appelait Pierre de Calvay, la maison du Calvay, qui est devenue d'ailleurs aujourd'hui un bistrot. C'est un prémonitoire. Et en tout cas, il y avait une garnison. Alors, cette garnison, évidemment, il fallait la payer. Il fallait la payer, donc il y avait approvisionnement par bateau. Il y a des bateaux qui venaient régulièrement, donc des bateaux à voile, toutes les difficultés, les pirates, tout ça, et qui apportaient des produits, des vêtements, enfin, des produits qu'on ne fabriquait pas sur place au Québec, et qui apportaient de la monnaie. Alors, à l'époque, de la monnaie, son honte est trébuchante, c'est-à-dire des pièces d'or et d'argent. Le signe que son honte est trébuchante, ça vient du fait que sur les marchés, quand on échangeait, il y avait, sur l'Ancien Régime, il y avait plein de monnaies différentes, des louis, des livres, des dollars, un peu dans tous les, des thalers, dans tous les pays européens, pas des dollars encore, et il y avait des spécialistes sur les marchés qui changeaient, enfin, qui échangeaient les pièces et qui, surtout, évaluaient leur teneur en métal précieux en les faisant sonner, avec un sonné, donc monnaie sonnante, et en les pesant avec une petite bascule qu'on appelait un trébuchet, d'où monnaie, la situation de monnaie sonnante et trébuchante. C'était la monnaie métallique. Pendant très longtemps, alors on va dire, j'ai dit jusqu'en 1975, dans le cas de la France, jusqu'en 1975, donc, on a eu affaire à des monnaies, alors de moins en moins, mais au départ, à des monnaies métalliques, à des monnaies, enfin, qui avaient une base métallique. Au début, c'était carrément le métal. En Égypte, par exemple, sous la période égyptienne ancienne, on échangeait directement avec des morceaux de métal, qui n'étaient, la plupart du temps, même pas estampillés. C'était, on échangeait, on échangeait quelques grammes d'or ou d'argent, et puis, on estimait que ça avait que ça permettait d'acheter tel ou tel truc. Bon, après, ça s'est organisé avec des pièces de monnaie, toutes les monnaies métalliques, et ce qui caractérise une monnaie métallique, la monnaie métallique, le louis, le franc, enfin, le franc avant, avant, nous ne faisons pas, la livre, tout ça, la livre Sterling, la lire, c'est que la monnaie elle-même, l'instrument monétaire, la pièce de monnaie, a elle-même de la valeur. C'est du métal précieux qui a de la valeur en lui-même, qui vaut, qui vaut effectivement son pesant d'or, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un actif qui est, qui est vraiment réel, c'est un actif réel, qui sert de, on estime que, que telle quantité de blé, c'est équivalent à tant d'or, matérialisé dans des pièces. pièces qu'évidemment, les pouvoirs publics se sont attachés à maîtriser, donc avec le droit de battre monnaie, qui était un droit seigneuriel, ce qui leur permettait de manipuler le truc, c'est-à-dire de faire des pièces qui étaient censées contenir, par exemple, deux grammes d'or et qui, au fil du temps, n'en contenaient plus qu'un gramme 95, un gramme 90, etc. et à l'arrivée, ça finissait par n'en contenir que pas beaucoup, donc on en faisait une nouvelle et puis les créanciers se retrouvaient un peu, un peu, un peu lésés et quand ils rouspétaient, on les faisait griller, on n'en parlait plus. Donc ça, c'est donc 1675, on est encore à l'époque de la monnaie, c'est pas, j'ai encore, c'est pas 1700, c'est 1665, je ne sais pas pourquoi je le fais, 17e siècle. Et donc à l'époque, c'était encore de la monnaie métallique, des pièces d'or et d'argent qui arrivaient. Et donc, quand le bateau arrivait, l'intendant de France au Québec avait ses coffres remplis d'or, et il payait avec sa garnison et évidemment, les soldats, eux, ils achetaient ce dont ils avaient besoin chez les commerçants locaux qui s'étaient installés. Donc ça marchait comme ça, sauf que à un moment, à une période, donc qui correspond à peu près à ces derniers tiers du 17e siècle, les bateaux se sont mis à ne pas arriver, il y a plus de problèmes avec les Anglais, mauvais temps, des difficultés économiques en France, c'est l'époque où Louis XIV faisait des guerres, etc., donc il y a besoin d'argent. et donc l'intendant, qui s'appelait à l'époque Jacques Demeule, s'est retrouvé sans argent, sans pièce, sans monnaie métallique pour payer sa gardison, pour payer ses soldats, lesquels soldats, évidemment, ne faisaient pas ça pour la mort de la patrie, il faisait ça pour l'argent, mais c'était, en général, le mercenaire, il n'y a pas la construction. Et il s'est dit, il faut s'en sortir parce que ça commençait à gronder, et il a eu l'idée de dire, bon voilà, je vais vous payer, là, je ne peux pas vous payer, le bateau n'est pas arrivé, tout le monde le savait, je n'ai pas l'or dans les coffres, donc je vais vous payer avec d'autres choses, on va utiliser des cartes, des cartes à jouer, des cartes pour jouer à la balotte ou au tarot, et on va écrire sur le dos des cartes une valeur, donc en livre, on dira, telle carte vaut, bon par exemple, j'avais des cartes qui valaient des livres, pour la présente, j'ai une photo, la présente, la carte vaut 50 livres, donc on met derrière 50 livres, je signe l'intendant de France au Québec, et évidemment, dès que la gardison va revenir, ça sera échangeable contre des pièces d'or, c'était des pièces convertibles à 100%, bon, les soldats, de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution, ils auraient pu se révolter et jeter l'intendant dans le Saint-Laurent, mais ça n'aurait pas fait venir des pièces d'or, donc ils ont accepté, ils ont accepté, et les commerçants du coin, ils se sont retrouvés dans la même situation, d'avoir à accepter des pièces, des cartes à jouer, des cartes à jouer avec au dos imprimées, etc., et ils ont accepté, donc il s'est créé, il s'est créé, disons que les cartes à jouer ont servi d'instrument d'échange, je ne dis pas ont servi de monnaie, parce que ça serait, c'est vraiment pas une monnaie moderne, ils ont servi pour les échanges, pour, etc., et puis, et puis, le bateau est revenu avec les pièces d'or quelques tard après, et donc, l'intendant, il a dit, bon, ça y est, vous pouvez ramener, vous pouvez ramener les pièces, les cartes, et je vous le dis, et effectivement, ils n'ont qu'ils sont venus récupérer des pièces d'or ou d'argent, et puis, il n'y a eu aucun problème, les cartes étaient effectivement tout à fait convertibles, et l'intendant s'est rendu compte que, au fond, les... toutes les cartes à jouer qui avaient été émises n'étaient pas revenues, c'est-à-dire que, par exemple, il avait émis pour mille livres de cartes à jouer, et on venait lui en réclamer que 500 ou 600 livres. Il s'est dit, donc, en gros, les gens ont confiance, ont confiance dans cette affaire, et ça peut marcher, et c'est rien qu'elle me donnait une idée. Il s'est dit, si, après tout, j'aimais pour mille livres de cartes avec mille livres de pièces métalliques en réserve potentielle, garantie, mais si, finalement, on vient m'en réclamer que, on ne m'a demandé la conversion que de la moitié, peut-être que, si ça a l'air stable, cette affaire, je pourrais, avec mille livres que je dois recevoir de pièces d'or, émettre pour deux mille livres de cartes à jouer. Donc, ça me permettra de... Et c'est ce qu'il a fait, bien sûr. C'est ce qu'il a fait, ça s'est bien passé, puisque, petit à petit, les possesseurs de cartes à jouer, après, il a recommencé à réimprimer des cartes à jouer. Il a même fait venir, enfin, les intendants successifs ont fait venir des cartes à jouer au départ, exprès, pour être utilisés comme substituts des pièces métalliques. Et, petit à petit, les gens ont pris l'habitude d'utiliser ces cartes à jouer. Et même, au début, ils importaient des cartes à jouer avec le roi, la dame, le valet, etc. Et puis, au bout d'un moment, ils importaient uniquement le carton. C'était pas la peine d'avoir un roi, un as, etc. Donc, ils importaient que du carton et ils distribuaient. Ça s'appelait de la monnaie de cartes. Et c'est un système qui a duré jusqu'au moment où on a rétrocédé le royaume français à abandonner le Québec, ces quelques arpents de neige, jusqu'en 1760. Ça a duré plus d'un siècle, pratiquement un siècle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, c'était l'aubaine, quand même, parce qu'on émettait des cartes à jouer, ça permettait de payer. Évidemment, les intendants ne se sont pas privés d'émettre beaucoup trop de cartes à jouer, ce qui fait que, progressivement, elles ont perdu de leur valeur, mais pas tellement, puisque, en gros, quand ça a été, quand on a laissé le Québec aux Anglais, je crois que ça avait baissé un peu, après ça s'est arrêté, puisqu'il y avait plus d'interdits de France sur place, mais ça avait pratiquement, la valeur des cartes, évaluée en fourrure, etc., avait à peu près baissé de moitié. Donc, vous voyez, ça s'est bien tenu, une inflation de 100% sur un siècle, on ne peut pas dire que ce soit dramatique par rapport à d'autres expériences monétaires en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Cette anecdote, elle nous apprend, au fond, plusieurs choses. la première, c'est que ce qu'on appelle monnaie, finalement, la monnaie n'a pas besoin d'avoir de la valeur en elle-même. Les cartes à jouer, elle n'avait pas, quelqu'un qui avait marqué sur cette carte à jouer vaut 50 livres, la carte à jouer, elle ne valait pas 50 livres, elle ne valait pas plus que n'importe quel roi de cœur ou roi de pique. qu'elle n'était considérée comme une valeur que parce que derrière, il y avait la signature de l'intendant. Donc, c'est le premier élément. On n'a pas besoin, dans le cas, dans ce cas-là, on n'a pas eu besoin que l'instrument d'échange ait une valeur en lui-même. Deuxièmement, pourquoi on n'en a pas besoin parce que, mais même, je n'ai même plus, la monnaie peut être totalement dématérialisée. On ne peut pas, aujourd'hui, parce que c'est pareil qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand on fait un virement, quand on paie avec une carte de crédit, la monnaie est complètement dématérialisée. La monnaie électronique, ça n'existe plus du tout, c'est un jeu d'écriture. Ce n'est même pas un jeu d'écriture, c'est l'ordinateur qui boule, bam, il n'en parle plus. Bon, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, cette possibilité que l'instrument d'échange n'ait aucune valeur en lui-même, que ce soit dématérialisé, ça repose sur le fait qu'on a confiance, l'utilisateur de la monnaie en question, a confiance en la personne de l'émetteur. C'est-à-dire que l'émetteur de la monnaie est finalement débiteur. Le titulaire de la monnaie, il est créancier. Au fond, la monnaie, c'est une reconnaissance, c'est une créance. C'est une reconnaissance de dette de la part de celui qui l'émet. Lorsque vous avez un euro, vous avez une créance d'un euro sur l'économie en général. Vous pouvez avec ça. C'est pour ça qu'on parle de monnaie fiduciaire. Quand on veut parler de ce type de monnaie, de fiduciaire, de fidès, du latin fidès, qui signifie la confiance, la monnaie repose sur la confiance. La monnaie repose sur la confiance que les opérateurs ont ou sont forcés d'avoir, parce que de toute façon, à l'arrivée, on n'a pas tellement le choix, mais un peu quand même, ont dans la personne, qui fait la personne. Ou l'institution, bien sûr, qui a émis la monnaie en question. Et la troisième chose qu'on peut dire, que ça nous apprend, c'est que la confiance est quand même fragile. Si celui qui émet la monnaie, donc qui émet ses titres de dette, fait un peu n'importe quoi, on va perdre confiance en lui. Et si on perd confiance en l'émetteur, on perd confiance en la créance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir il peut y avoir des dépréciations. Donc, pour que ça fonctionne durablement, il faut un contrôle. Il faut un contrôle. Il faut l'organiser. On ne peut pas laisser durablement... Vous remarquez, il y a des théoriciens qui disent qu'on peut le faire. Laissez durablement. On ne peut pas laisser durablement l'émission de monnaie, parce qu'il faut bien l'émission de ces créances particulières. On ne peut pas imaginer que... Enfin, vous pouvez imaginer, mais on ne peut pas... Si tout le monde se met la main de la monnaie, ça devient compliqué. Il faut contrôler tout ça. Il faut organiser. Il y a des théoriciens qui ont... Au moment de la chute de l'URSS, il y a des théoriciens, il y a toujours des huberlus, notamment américains, qui sont allés conseiller les nouvelles autorités russes et qui leur ont dit qu'il n'y a pas besoin de contrôle. On va laisser toutes les banques, toutes les banques, n'importe qui qui le voudra, émettre de la monnaie. Et au bout d'un moment, les opérateurs vont reconnaître quel est le bon émetteur, celui en qui on va faire confiance, et c'est lui qui prendra, qui deviendra l'émetteur principal. Ça, c'est traduit par une déroute complète. Il y a eu des arnaques un peu plus à finir. À ça, il y a eu des banquiers qui se sont installés, qui ont accumulé... Si vous avez des roues, vous donnez-moi, etc. Après, ils sont partis. Et puis, les créanciers se sont retrouvés, évidemment, gros-jean comme au dehors. Et la monnaie a chuté au fin fonds de... J'étais, je me rappelle, à Moscou en 1995. Donc, c'est en pleine période. Et... Enfin... Elsine avait dit... Il avait lancé le nouveau rouble qui valait un dollar. Un rouble égale un dollar. Six mois après, il en valait le dixième. Un an après, il valait plus rien du tout. Donc, ça peut marcher. Il faut contrôler. Il faut contrôler. Où j'en étais là ? Bon. Donc, vous voyez le truc. La monnaie peut être sans base matérielle. Le... Elle est basée sur la confiance. Elle est une créance. Et la créance, c'est forcément dans un seul papier. Vous le voyez. Si le débiteur fait défaut, on est gros gens comme dehors. Et il faut un contrat. Et bien, aujourd'hui, aujourd'hui, les monnaies modernes fonctionnent exactement comme ça. Une monnaie, quelle qu'elle soit, l'euro, le dollar, ça n'a aucune existence matérielle. Ce n'est basé sur rien du tout. Ce n'est basé sur rien du tout. Combien vaut un euro ? Il vaut un euro. S'il n'y a pas d'autre... À une époque, la banque centrale britannique émettait des billets d'une livre sterling sur lesquels était écrit « Payer contre ce billet la valeur d'une livre ». Avec une livre, on pouvait acheter une livre. C'était tout. On peut acheter deux demi-livres. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est... Les monnaies, aujourd'hui, n'ont aucune substance matérielle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de définition de quelques monnaies. Enfin, je ne sais pas, pour le yuan, pour... Enfin, en tout cas, le dollar, les monnaies occidentales, la monnaie russe, etc. Ça n'a aucune existence matérielle. Et ça repose sur la confiance des agents économiques qui font confiance eux-mêmes dans l'organisme qui contrôle qui contrôle la monnaie. Voilà. Vous avez des questions ? C'est compliqué, la confiance et la monnaie, quand même. On va... On va envisager ça comme ça ? C'est comme ça. Les euros que vous avez sur vous, ils ne valent que parce que, en gros, vous savez, vous pensez en tout cas, que vous pouvez, avec, acheter quelque chose. Acheter des biens concrets ou obtenir un bien ou un service dont vous avez besoin. Mais c'est tout. C'est la seule... Et cette... Ça repose sur le fait qu'il y a une organisation quelque part, dont on ne se rend pas compte quand on utilise à chaque fois un euro, mais enfin, qui établit cette confiance. Et quand on s'intéresse à l'histoire monétaire, on sait bien que c'est la confiance, parfois, un peu, c'est ce qui s'est même passé pour l'euro, peut disparaître. On peut se poser la question est-ce que l'organisme qui contrôle tout ça... Il y a eu des expériences de monnaies dématérialisées sur la base... de monnaies qui ont été émises sur le... La confiance, ça démarre toujours par là, historiquement. L'histoire de la monnaie, c'est ce passage, comme a constaté l'intendant du Québec, ce passage, c'est ce constat que j'émets des billets qui sont représentatifs de la valeur d'un stock de métal, mais je me rends compte que, en fait, les gens ne viennent pas réclamer la totalité. Ils ne viennent pas réclamer. Historiquement, si vous voulez, la monnaie, les monnaies d'aujourd'hui, elles sont nées dans le commerce au long cours, c'est-à-dire que autour du commerce des étoffes, essentiellement, et des épices, vous aviez des commerçants qui émettaient, qui conservaient, enfin, qui avaient des gros coffres forts, qui conservaient des pièces de monnaie ou des lingots, enfin, de la monnaie métallique dans leur coffre fort et qui, à l'échange, émettaient des billets. Des billets, des reconnaissances de dette, c'est-à-dire aux commerçants qui, eux, allaient acheter le commerçant en champagne qui achetait des étoffes en Italie, on lui amenait les étoffes et il fallait payer, donc il y avait des trucs qui circulaient. Faire circuler des pièces d'or par les routes pleines de bandits, c'était quand même dangereux, donc on faisait circuler des billets entre gens qui se connaissaient. Et le commerçant, il avait, en fait, c'est là que, le mot banque, la banque, ça vient de la banque du commerçant, de son comptoir, qu'on appelle une banque. Et ça vient de là. C'est-à-dire, et puis il s'est rendu compte, le commerçant, qu'il avait X livres dans ses stocks métalliques et en fait, ce qui circulait, c'était les billets. Et donc, il pouvait mettre à partir de, à titre individuel, en quelque sorte, il pouvait mettre, comme l'intendant, avec X stocks métalliques, 2X ou 3X ou 4X de billets. Donc, il pouvait comme ça s'enrichir. sans. Alors, évidemment, ce qui s'est passé, comme point de l'intendant, c'est qu'ils en ont un peu trop profité et qu'il y a eu plusieurs fonds où ça s'est cassé la figure. Parce que, parce qu'il y avait des billets, des billets qui faisaient, des créances, des débiteurs qui ne pouvaient pas, en fait, ils étaient débiteurs, ces gens-là, puisque les billets étaient de reconnaissance de dette qui signaient eux-mêmes. Et puis, il y a un moment où ils ne pouvaient pas payer. Quand ça commençait, ce soir, il y a eu l'histoire de John Loss, puis après, il y a eu les assignats à la Révolution française, qui a eu plusieurs expériences comme ça, de monnaie qui était, enfin, de monnaie de papier qui était trop émise. C'est petit à petit qu'est née l'idée qu'il fallait contrôler, il fallait organiser, il fallait un responsable, il fallait garantir les dépôts, il fallait ceci, il fallait ceci, d'où l'organisation monétaire aujourd'hui. Ça a pris du temps. Ça ne s'est pas fait en dix minutes. C'est pour ça que pour créer une monnaie, ce n'est pas facile. Ça ne s'est pas fait en dix minutes, ça a pris des siècles, ça a pris des siècles, mais ça finit par arriver. Les gens ont confiance à la monnaie. Plus personne ne se pose la question. Beaucoup de gens croient que, en fait, derrière la monnaie, il y a du métal. Je ne sais pas si vous pensez qu'il y a des... Que l'émetteur de la monnaie, l'État, la Banque de France, la Banque Centrale Européenne, a des gros stocks de métal et que, si jamais il y a un malheur, il va pouvoir... C'est totalement faux. à tel point que la Banque de France, petit à petit, a un stock d'or qui date de l'époque où c'était vrai, cette affaire. Et petit à petit, la Banque de France, elle est liquide sonore, pas trop vite pour ne pas faire chuter. Mais il ne sert plus à rien, c'est toi. Il ne sert plus à rien puisqu'il ne garantit plus rien du tout. Il n'y a pas de définition. La dernière définition, si on prend le cas de la France, la dernière définition du franc à l'époque, par rapport à l'or, c'est 1969, je crois, ou 70, lors de la dévaluation qui a suivi les événements de 1968, où le franc a été défini, en tant que je me rappelle, un franc, c'était défini par 0,180 mg d'orphins. Tandis, le franc était défini en or. Il n'était plus converti, il n'était pas question de la Banque de France avec des francs de dire des mots dingos. Il était encore défini en or. Il était défini en or. Et puis, en 1975, à l'accord de la Jamaïque, il est décidé par tous les états occidentaux et puis, je ne sais pas si l'URSS est dans le coup, que c'est fini, on ne définit plus en or et que les monnaies ne sont plus définies à partir de rien. Les taux de charge sont définis par l'offre et la demande et puis, il n'y a rien derrière. Il n'y a plus du tout de réserve métallique et plus du tout de réserve... Derrière la monnaie, il n'y a rien du tout sauf la confiance qu'on a par rapport à l'émetteur de la monnaie. Alors, pourquoi on ne fait pas marcher la table à billets ? Mais on l'a fait marcher. Parce que... On l'a fait marcher. C'est 2 milliards par mois de... On l'a fait marcher. La base de 100 tonnes. Ça, c'est l'euro, après. Ça revient à l'euro. Mais la planche à billets, tous les États ont abondamment profité pendant des années et des années. Mais le problème, c'est que ça ne marche plus. Oui ? Si j'ai bien compris, la paix d'argent, le billet, la monnaie ne sert que parce que les choses ont une valeur. Il ne faut donc que les acheter. Donc, il faut quelque chose pour payer la valeur des choses. qu'ils ont. Oui, mais il faut bien, il faut... Comme on n'est plus... Les Robinson Crusoe, il n'avait pas besoin de monnaie. Il n'avait pas besoin de monnaie. Il n'avait pas besoin de l'instrument d'échange puisqu'il était tout seul. Il pouvait avoir besoin, éventuellement, d'évaluer, de calculer. De calculer pour produire, puisqu'il fallait qu'ils produisent, pour produire tel objet, il lui faut tant de temps et pour produire le temps, il n'y a que le temps qui ne peut lui servir. Et puis, pour produire tel autre objet, il lui faut deux fois plus de temps et finalement, si celui qui demande deux fois plus de temps n'est pas plus utile, autant faire que le produit. Il peut avoir besoin de quelque chose pour évaluer. Dans sa tête, il peut même utiliser, je ne sais pas, il doit être anglais, donc des livres sterling pour évaluer. Il peut s'amuser à évaluer un livre sterling, mais il n'aura pas besoin de suivre en échange puisqu'il n'échange pas. Il ne peut pas s'échanger lui-même. Même quand il y a vendredi, de toute façon, c'est l'esclave. Ils ne font pas du commerce. Je ne pense pas qu'il fait du commerce à ce point de vue. Et puis, avec les tribus qui viennent de voir de temps en temps, parce qu'il vaut du monde car il n'y a pas que vendredi. Il n'y a pas besoin. La monnaie, il faut de la... Ça, c'est autre chose. Pourquoi il faut-il de la monnaie ? Pour faciliter les échanges. La monnaie a toujours été créée pour faciliter les échanges. On a toujours... Toutes les civilisations qui avaient à échanger se sont posées la question. Il y en a qui ne l'ont pas résolue. Donc, ils ont continué à faire du troc parce qu'il y a des sociétés qui ne sont pas passées à la monnaie. Faites à des formes monétaires. Et puis, il y en a qui ont compris que c'était plus simple d'utiliser... d'utiliser... Bon, il y a toute une série de choses. Dans les îles du Pacifique, on utilisait les coquillages en général. Les coquillages particuliers qui valaient, qui étaient difficiles à trouver, etc. Et puis, on a surtout utilisé les métaux. Les métaux, pour des raisons, dans nos pratiques. l'or, l'or, c'est le plus pratique. D'abord, parce qu'il a beaucoup... Il représente beaucoup de valeurs, entre guillemets, parce que si on commence à débattre de la valeur, on n'est pas sorti de l'hiverge. Mais il représente beaucoup parce qu'il est difficile à obtenir. Et d'ailleurs, quand, après la conquête des Amériques par les Espagnols, les Portugais, un peu les Français, et les Anglais, il y a eu pas mal de stocks d'or qui sont arrivés, de stocks d'or et d'argent surtout. Parce qu'on a surtout beaucoup plus trouvé de l'argent que de l'or. Résultat, il y a eu une perte de la valeur de l'or. Il y a beaucoup d'or. C'est pas qu'il y en avait beaucoup, c'est qu'on savait qu'auparavant, pour obtenir un kilo d'or, il fallait suer 100 et autres. Et puis là, on trouvait de l'or dans le seulement... Non, pas parce que... D'une part, il était plus facile à exploiter et surtout parce qu'il y avait des stocks de l'argent. Les civilisations précolombiennes avaient accumulé des gros stocks d'argent pour des raisons symboliques. essentiellement. Et donc, il n'y avait plus qu'à le prendre. Et puis, si on arrivait à lui faire traverser l'Atlantique sans que le bateau coule, il est arrivé plein d'or et d'argent et donc, la valeur de l'or et de l'argent a baissé. Mais c'est pas du tout la même histoire de planche à billets parce que pour produire de l'or ou de l'argent ou n'importe quelle marchandise qui pourrait servir de symbole métallique, il faut prendre la paix et la pioche. Tandis que pour produire des billets, ça coûte pas l'argent. Ça coûte un peu, mais c'est rien du tout. Et aujourd'hui, ça coûte pas plus d'ouvrir des lignes de crédit à 1 milliard qu'à 100 millions. Il y a juste un zéro de plus. Ça coûte pas plus cher de produire 1 milliard que de produire 100 millions. Donc, on peut en produire en tant qu'on en veut. Là, c'est de la planche à billets. La Grèce ne veut pas faire ça puisque l'euro ne vaut rien. Non, non, l'euro ne vaut rien. C'est pas tiré, tiré, tiré. Non, non, ce n'est pas la Grèce qui émet les euros. Alors là, ça serait facilement mais bon, parce que ça ne correspond à rien. Non, 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 la Grèce, on n'est pas... Attendez, alors avant de passer à l'euro, il y a une autre question qui concerne la monnaie et puis après, qui permet de comprendre l'histoire de l'euro. Je vais y revenir à ça, je ne sais pas. Donc, la question, l'idée, c'est que on accepte la nature de la monnaie. Ce dont je viens de vous parler, c'est la nature de la monnaie. C'est quelque chose, il faut appeler les métaphores, qui est basé sur la confiance et qui est représentatif de la valeur qui permet de décharger. la question, l'autre question, c'est pourquoi tel bien vaut-il tant d'euros, tant de dignité monétaire ? Pourquoi la baguette de pain coûte à peu près un euro ? C'est à peu près... Alors, la réponse à cette question, ça paraît tout bête, mais si Renato revient, vous lui demanderez ce qu'il en pense. Je n'ai jamais dit ça comme ça, mais on peut le dire comme ça. La réponse la plus simple, pourquoi la baguette vaut un euro ? Aujourd'hui, je dirais, c'est parce que ça les vaut. C'est une réponse qui est apparemment banale, mais qui est très compliquée. Pourquoi ça les vaut ? En France, aujourd'hui, compte tenu de un euro ou si on veut 6 francs 65, puisque la contre-valeur, l'équivalent d'un euro, c'est pour toujours, en principe, c'est un franc 65, 6 francs 65, enfin 5,5, aujourd'hui, en France, compte tenu de toute l'histoire économique, de tout ce qu'on a vécu au fil des temps, de ce qu'on sait sur les autres biens et services qu'on peut acheter, qu'on peut se procurer, de ce qu'on sait sur les boulangers, de ce qu'on sait plus ou moins sur le travail en général nécessaire pour fabriquer un pain, etc., de ce qu'on sait sur l'économie en général, on estime qu'une baguette, ça vaut un euro. Ça fait partie des choses, c'est pas qu'une question d'habitude. Si vous voulez, si vous avez, si on vous dit, si un boulanger s'installe qui dit la baguette vaut 2 euros, personne n'achètera de... C'est pas parce... Je l'achètera parce que c'est pas parce que c'est trop cher, ça ne veut rien dire, puisque, après tout, pourquoi la baguette ne vaut pas 2 euros, c'est pas bien. C'est parce que le bon prix pour la baguette aujourd'hui, c'est autour de 1 euro. Ça peut être un 0,95, un 0,5, mais c'est à ce niveau. Un boulanger qui vous proposera des baguettes à 50 centimes, ça paraîtra louche. Il y a quelque chose. C'est pas normal. Je me rappelle dans la région, il y a une trentaine d'années, il y a un gars qui avait sorti la baguette à rien du tout, à moitié prix. On dirait que c'est un soin. Voilà. Bon. On dirait une baguette à 50 centimes. Voilà. C'était... Ça paraissait louche. Comment il fait ? Il ne doit pas mettre la farine de meilleure qualité. 50 centimes. Si on vous propose sur Internet une voiture cotée vers 1 000 euros à l'Argus et qu'on vous la propose à 10 000, vous allez vous dire qu'il y a une arnaque. Il y a des gens qui ne se disent pas et effectivement, ils se font arnaquer. Ce n'est pas normal. Alors, c'est une... C'est compliqué. Ça veut dire qu'en gros, les prix, la structure des prix, ça reflète, c'est un reflet de l'état de la société, de l'état de la société, de son histoire, de son égardisation, de ses méthodes de production, de ses habitudes, de la qualification des agents économiques, etc. C'est une institution, la monnaie, qui reflète l'état de l'économie. L'état, son état... Le moment où elle est dans son évolution, la manière en qu'elle fonctionne, la manière de... Et c'est ça, c'est pour ça que je dis ça les vaut. Au fond, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi la baguette vaut un euro. Parce que... Or, on peut se poser la question. Surtout que sur la formation des prix, il se trouve que il y a quelques années, avec Guiriza, quand on était tous les deux dans le même bureau à Grenoble, on s'était posé la question de la formation des prix. Et il se trouve qu'on avait des étudiants qui faisaient des mémoires. Donc, on les a lancés pendant 2-3 ans sur... Vous allez enquêter dans des entreprises comment on forme les prix concrètement. Comment, etc. Puisque la théorie ne dit rien sur la question. Enfin, la théorie dit des choses très générales, mais on voulait voir. Et au bout de toutes ces mémoires, et puis, bon, on disait parmi les choses, il n'y a rien. Il n'y a pas de logique de la formation des prix. Demandez à votre boulanger pourquoi il vend sa baguette 1 euro. Il ne pourra pas vous répondre. Ce n'est pas par rapport à la matière cournière, le travail... Non, ça, c'est la réponse qui ressemble la plus évidente et la plus passive. Mais en fait, c'est combien d'autres qui sont capables d'acheter ? C'était le président d'Apple qui disait bon contrat, donc un bon échange. C'est un échange où les deux parties sont légèrement insatisfaites. Le vendeur dit j'aurais pu vendre un tout petit peu plus cher et l'acheteur dit j'aurais pu acheter un tout petit peu moins cher. C'est ça, c'est ça, la notion d'échange et de bon prix, donc de valeur de logique. C'est le bon prix. C'est le... Les anciens économistes de 300 ans, ils parlaient du juste prix. Le juste prix. C'est un peu la même idée. Quel est le juste prix des choses ? Le juste prix, c'est... Vous savez, l'économie, ce n'est pas une science exacte. Le juste prix, c'est le prix qui paraît juste, c'est-à-dire le prix dont on ne pourra... Personne ne pourra dire mais c'est complètement fou, c'est beaucoup trop cher ou c'est beaucoup ou pas assez cher. Alors, ce n'est pas non plus la concurrence parce qu'on pourrait dire que c'est la concurrence. Oui, mais la concurrence, il y a un tas de trucs qu'on ne peut pas expliquer par la concurrence. c'est les coûts. Alors, effectivement, ça joue tout ça. Mais sûr, quand je dis que ça les vaut parce qu'on sait ce que c'est un boulanger, comment il travaille, etc., on sait bien que les boulangers, d'une part, ils ne crèvent pas de faim, d'autre part, il n'y a pas beaucoup qui ont des Ferrari. Donc, c'est à peu près normal. C'est le juste prix. C'est cette idée-là qui est une vieille idée mais qui... Le problème, c'est que ça n'a pas la belle précision de l'équation mathématique. Mais ça représente bien l'idée. Et justement, c'est ce qui va poser le problème de l'euro. Entre autres, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que ce n'est pas pareil partout. En France, oui, un euro, voilà. Mais déjà, dans un pays, entre le nord et le sud, il peut y avoir des divergences. sur ce que vaut tel truc, telle chose. Alors, d'un pays à l'autre, ça va être encore plus compliqué. Voilà. Alors, je vous dis encore une fois, c'est une... Je trouve que cette formule-là, cette formule-là, je reviens de ne pas y avoir pensé plus tôt, finalement. On a essayé d'utiliser des choses compliquées. C'était l'histoire. On disait que la monnaie, ça représente à la fois le travail du point de vue de l'intensité, de la durée et de la qualité. C'est-à-dire que c'est la théorie, en gros, c'est la théorie de leur travail qu'on essayait de se regarder par ce biais-là. C'est-à-dire que ce que représente l'unité monétaire, ça représente l'opinion qu'ont les gens, qu'ont les opérateurs économiques, du travail qu'il a fallu pour réaliser ça, mais du travail, pas uniquement à la durée, etc., ça pose des problèmes théoriques très compliqués. C'est pour ça qu'on est toujours un peu bloqués. Mais du travail plus ou moins intense, plus ou moins qualifié, plus ou moins... C'est plus ou moins qui dure plus... Plus ou moins longtemps. Plus il faut y passer du temps qui permet aux gens de s'en sortir. Mais sinon, c'était compliqué. Là, j'ai une formule qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui finalement me paraît plus représentative de l'idée que je me fais de ce qu'est la monnaie. Parce que finalement, il n'y a pas d'autres... Je ne connais pas d'autres réponses puisqu'il n'y a pas de coût de fabrication. Sur la monnaie, elle est la même. À la limite, une baguette, on sait qu'il faut la fabriquer. La monnaie, ça n'a pas de valeur en soi. Il faut bien qu'on se dise que ça les vaut. Si on dit qu'une baguette vaut un euro, ça veut dire qu'un euro vaut un centième. Non. Un euro vaut une baguette. J'ai pris le bon. Si elle avait valu 10 euros, ça veut dire qu'un euro vaut un dixième. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc sur cette base-là, on peut passer à l'euro. Alors l'euro, je ne vais pas vous faire les détails. Si vous voulez les détails sur l'euro, combien il y a de pays, depuis qu'un, etc., vous avez la fiche Wikipédia de l'euro qui est de ce point de vue impeccable, toutes les dates et tout ça. Je vous rappelle rapidement, ça a été créé en... Il existe depuis le 1er janvier 1999. Pendant trois ans, il a été cantonné en quelque sorte dans les... Déjà, le franc n'existait plus. Le 2 janvier 1999, le franc n'existait plus. Il a été cantonné dans les circuits financiers et puis, à partir du 1er janvier 2002, on a eu les pièces et les billets, etc. Ça avait été décédé, le passage à l'euro avait été décidé par le traité de Maastricht en 1992. Donc, bon, au terme d'une longue histoire de monnaie européenne, de l'EQ, de ce truc, mais ça a duré trop longtemps, ça serait très long d'y revenir. Et donc, comme l'euro, comme le franc avant et comme les autres monnaies, il est basé sur rien du tout. Il est basé sur rien du tout. Lorsque l'euro a été coté pour la première fois le 1er janvier de 1999, c'est depuis qu'il est coté sur le marché d'échange, la question, c'était combien il va être coté. On ne savait pas. On ne savait pas, il y avait des pronostics, combien il va être coté par rapport aux autres monnaies, combien il va valoir de dollars, combien il va valoir de livre sterling, puisque les Britanniques ne sont pas dedans, combien il va valoir de dollars australiens, on ne savait pas. Et il a été introduit et il a été coté à un certain niveau qui après a bougé. Mais il n'y avait pas de... On ne pouvait pas dire a priori... Alors évidemment, on pouvait supposer que comme l'euro, au départ, c'est comme on dit un panier de monnaie, un euro, c'est comme l'écu, c'est un panier dans lequel on a mis tant de livres achetés, tant de Deutsche Mark, tant de francs, tant de livres, tant de P7, tant de... Si on prend les pays qui étaient là à la formation, tant de francs-mèdes qui étaient là à la formation d'euros. Et on se disait, après tout, ce panier-là, il doit bien valoir ce qui est dedans. Puisque j'ai tant de francs, tant de Deutsche Mark, tant de... Mais de notre côté, ça ne devrait tomber pas loin d'eux, mais personne n'était vraiment sûr que ça allait tomber pile. Et d'ailleurs, ce n'est pas tombé pile puisque de toute façon, les taux de change, ils bougent tous les jours. Ce n'est pas tombé pile. Et voilà, c'était... Et puis en plus, les taux de change des monnaies avant l'arrivée de l'euro avaient été eux-mêmes influencés par la perspective que l'euro allait se mettre en place. Donc tout ça, c'est un truc qui se mord un peu la queue. Donc l'euro n'est basé sur rien du tout. Et l'organe de contrôle, c'est la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne qui est un organe indépendant, c'est-à-dire que les membres, les gens du directoire, le président et les membres du directoire de la Banque centrale européenne sont nommés par les pays de la zone euro, enfin, les gouvernements des pays de la zone euro. Mais une fois qu'ils sont nommés, ils sont inamovibles et ils sont nommés pour une durée déterminée. Ils sont inamovibles, ils peuvent faire n'importe quoi, on ne peut pas les virer. Ils ne doivent pas recevoir de conseils ni, pour suri, de directives des États. Les États se gardent toujours de critiquer, même, eux peuvent critiquer les politiques économiques, mais les États ne peuvent pas, n'ont pas le droit d'eux, etc. Enfin, la BCE a été bâtie sur le modèle de la Bundesbank qui était, parce que, bon, c'est un peu les allemands qui ont dicté leur truc, que c'était, le Deutsche Mark, c'était eux qui, eux, ils n'en voulaient pas de l'euro. Donc, on les a un peu forcés et ils ont dit, d'accord, on le fait, mais on le fait comme nous, on le fait pas. Et donc, la Banque centrale européenne, ça sera comme la Bundesbank. Et la fonction officielle que les décrets de création assignent à la Banque centrale européenne, c'est la défense de la valeur de l'unité monétaire, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation. Ce qui s'est traduit, c'est son but essentiel, et accessoirement, s'il y a le temps de s'en occuper, de la croissance, le chômage, etc. Mais le but principal, c'est la valeur de l'unité monétaire, ce que la BCE a traduit par une inflation maximum de 2% par an dans l'ensemble de la zone euro. Vous voyez dans quoi, comme l'inflation est plus basse que ça, c'est pas un problème. Dans tout cas, c'était l'objectif. Alors ça, c'est pas obligatoire. La Banque centrale américaine, par exemple, la FED, ce qu'on appelle la FED, la Réserve fédérale, qui est un groupe, enfin, la Réserve fédérale, qui est la Banque centrale. La Banque centrale, dans tous les systèmes monétaires, c'est l'organisme qui chapeaute l'ensemble. Elle a pour, dans ses statuts, elle a pour objectif la valeur de l'unité monétaire, la valeur interne, pas la valeur externe, la valeur interne, et la croissance, l'activité économique. Donc elle doit se préoccuper, éventuellement, de sacrifier la valeur du... Elle peut, la FED peut, sans déroger à ses statuts, accepter une baisse de la valeur du thé monétaire, si c'est pour lutter contre le chômage. Ce qui, en principe, n'est pas le cas de la Banque centrale européenne, même si, avec le gouverneur actuel, ça a un peu changé depuis la crise de 3 ans. Donc voilà, c'est une institution. Donc vous avez la Banque centrale européenne. Les banques centrales des pays ne sont plus que des organismes d'application des décisions de la Banque centrale. Le président de la Banque centrale française, de la Banque de France, fait partie du directoire de... C'est comme ça qu'automatiquement, il est nommé. Une fois qu'il est nommé, c'est pareil. Le directeur de la Banque de France, une fois qu'il est nommé, il est inamovible pendant, je ne sais plus, 3 ans, 5 ans, 6 ans, et il est automatiquement membre du directoire. Mais la Banque de France n'a plus de pouvoir monétaire. Le seul pouvoir monétaire de la Banque de France, c'est sa participation en tant que membre du directoire. Et c'est le directoire de la Banque centrale européenne qui a le pouvoir monétaire. Les États n'ont plus du tout de pouvoir monétaire. C'est vraiment un truc qui leur a complètement échappé. On peut le regretter, etc., mais c'est comme ça. En France, aux États-Unis, un peu moins, et en Grande-Bretagne, encore moins, au Royaume-Uni, encore moins. Au Royaume-Uni, le gouvernement se mêle un peu des affaires monétaires. C'est-à-dire, pour le dire autrement, les statuts de la Banque centrale européenne, ce n'est pas une chose qui serait tombée du ciel, qui serait inamovible. Non. C'est à un moment, compte tenu de la manière dont l'euro a été inventé et créé, les Allemands ont imposé que la Banque centrale européenne soit sur le modèle de la Banque centrale allemande. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions techniques, après, il n'y a pas d'autres questions. C'est une monnaie. La Banque centrale européenne aimait de la monnaie. C'est compliqué, après. S'il fallait détailler comment ça se passe, là, on tombe dans la technique bancaire qui est un peu compliqué. disons que la Banque centrale européenne a le pouvoir monétaire en ce sens qu'elle peut agir sur l'ensemble de la monnaie en circulation. Elle peut agir, en principe, elle peut agir, elle peut créer, voilà, elle peut faire tourner la planche à billets, par exemple, ou elle peut, au contraire, être très restrictive sur la monnaie qui est émise. et ce pouvoir va avoir des effets sur l'activité économique et sur le niveau des prix. Donc, elle a les moyens, les moyens techniques de créer de la monnaie ou de ne pas la créer selon ses objectifs en manipulant ce qu'on appelle son taux directeur. Si vous écoutez les informations, de temps en temps, on vous dit la Banque de France a décidé de relever ou de baisser son taux directeur qui doit être en l'heure actuelle à 0,25 %, très faible, très bas, d'où des taux d'intérêt très faibles. Elle a ce pouvoir-là. Elle gère, en gros, la Banque Centrale Européenne gère la monnaie. Et la valeur qu'on peut attribuer à l'euro, chaque individu, dépend de la confiance qu'il a en la Banque Centrale Européenne. Sinon, s'il n'a pas confiance, il va se dire vite tous mes euros, c'est ce qui se passe quand même, je vais vite les changer en dollars ou acheter des terres ou, bref, faire passer ma richesse sur un autre actif parce que je crois que la Banque Centrale Européenne va se casser la figure. Elle ne va pas pouvoir tenir la monnaie. Tu peux rapidement expliquer ce que c'est le taux directeur ? Alors, le taux directeur, la banque, la monnaie, concrètement, elle est émise par les banques. Quand une banque, les banques, les banques qui sont cousées dans la rue, le crédit lyonnais, le crédit agricole, la banque populaire, quand une banque accorde un crédit à un particulier ou une entreprise, elle crée de la monnaie. Elle ne distribue pas quelque chose qu'elle a déjà. Elle ouvre une ligne de crédit. Alors, pareil, les banques, elles pourraient ouvrir les lignes de crédit tant qu'elles en voudraient, mais il y a des barrières parce que sinon... Alors, une des barrières, c'est justement que quand elle a besoin d'argent, et une banque, elle a besoin d'argent tous les jours, parce qu'elle n'est pas seule. Si elle était seule, elle ferait ce qu'elle voudrait. Comme il y a d'autres banques, elle a besoin d'argent parce qu'elle a accordé un crédit et puis celui qui a le crédit, il va utiliser son ligne de crédit pour acheter quelque chose à un fournisseur qui lui-même est à une autre banque. Donc, l'autre banque va avoir une créance sur la première, donc ils n'arrêtent pas de s'échanger comme ça tous les jours, en permanence maintenant. Il fait le clearing, la compensation, ça se fait sans arrêt. Donc, elle a besoin d'argent. D'où les notions de marché interbancaire. Et cet argent, ce qu'on appelle la monnaie banque centrale, elle se le procure uniquement, elle peut se le procurer uniquement auprès de la banque, la banque centrale européenne. la banque centrale, elle tient les banques par ça. C'est en gros par le taux directeur, enfin, il y a plusieurs taux, mais par le taux directeur principalement, que la banque centrale contrôle les banques. si elle veut resserrer le robinet, si elle veut resserrer l'émission de monnaie, elle va augmenter son taux directeur. Si elle augmente son taux directeur, ça veut dire que l'argent va coûter plus cher aux banques. Si les banques, si la monnaie banque centrale leur coûte plus cher, elles vont être obligées elles-mêmes d'augmenter leur taux d'intérêt. Si elles augmentent leur taux d'intérêt, évidemment, elles vont faire moins de crédit puisqu'elles auront moins de demandeurs de crédit. Donc, évidemment, si le taux d'intérêt est de 10%, les emprunteurs, ils vont réfléchir deux fois avant d'emprunter. Par contre, donc, ils emprunteront moins, donc, il y aura moins de monnaie émise. Si le taux d'intérêt, comme aujourd'hui, est de 2%, les opérateurs ont tendance notamment pour le marché immobilier ou pour le marché automobile à acheter, acheter parce que, et effectivement, les banques émettent beaucoup de monnaie et la masse monétaire remonte. Et la banque centrale, elle essaie de jouer là-dessus pour... Toutes les banques centrales ont toujours fait de ça, jouer sur le taux d'intérêt. Ça se passe par le taux d'intérêt, principalement, parce que là, après, il y a des études qui viennent se mettre en travers. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est l'instrument. C'est l'instrument. Avant, c'était le taux de directeur de la Banque de France, quand on avait le franc. Là, maintenant, c'est le taux de directeur de... Ou, c'est le taux... Aux Etats-Unis, c'est le taux de directeur de la FED. Je vous dis. Ou au Japon. Dans tous les grands pays, au Japon, les taux d'intérêt... Le taux de directeur de la Banque centrale européenne, de la Banque centrale japonaise, il est arrivé, je ne sais pas si ce n'est pas encore le cas, d'être négatif. C'est-à-dire que la Banque centrale japonaise, lorsqu'une banque lui emprunte de l'argent, elle lui verse un taux d'intérêt. Ça, c'est pour inciter les banques à... Parce que la difficulté... La difficulté pour anticiper... La difficulté, c'est qu'à l'heure actuelle, la Banque centrale, par exemple, la Banque du Japon, elle veut... Elle est prête à payer pour qu'on lui emprunte de l'argent, mais l'économie n'en veut pas. L'économie n'en veut pas, et donc, on accumule comme ça des... Alors, les banques, ce que font les banques, c'est qu'elles empruntent à la Banque centrale pour lui replacer à la Banque centrale, parce qu'il y a d'autres... Enfin, voilà. Alors que... Alors que l'idée d'avoir un taux d'intérêt, d'un taux directeur très faible, c'est que les banques accordent des crédits. Mais comme les banques les accordent des crédits, quand on leur en demande, si c'est pas... Bon, elles sont en plus depuis la crise... La crise de 2008, le contrôle a été... Les règles prudentielles, les règles de prudence des banques ont été quand même très renforcées. Donc, elles sont très frileuses. Enfin, d'un côté, les banques, elles ont intérêt, c'est aucun sens fort, d'apprêter de l'argent, puisqu'elles en se rémunérant sur la différence entre le taux d'intérêt qu'elles ont touché et le taux d'intérêt qu'elles payent à la Banque centrale ou aux autres banques, parce qu'elles sont en bret d'entrée, les banques. Il y a un taux interbancaire tous les jours. Mais d'un autre côté, si elles prêtent le taux d'argent, elles ont des fonds propres, elles sont tenues par leurs fonds propres. Il y a toutes des règles de prudence qui fait qu'elles ont tendance à ne pas trop prêter. Et chaque fois qu'elles ont voulu les laisser prêter un peu comme elles voulaient, ça s'est traduit par des problèmes. Vous avez vu le crédit lyonnais des années 90 qui s'est effondré parce qu'ils étaient petits, ils avaient créé de la monnaie à temps et à travers. Il y a un fonds propres. Il y a cette différence entre d'une part il faut inciter si on veut relancer parce que depuis deux, trois ans la Banque centrale européenne aussi a tendance à créer, à avoir une attitude politique beaucoup plus souple que ce qu'elle était au grand dam des Allemands, ce qu'elle était auparavant. Mais d'autre côté, les règles prudentielles ayant été renforcées pour éviter de retomber trop vite parce qu'on finira après retomber dans une crise financière. Le résultat, c'est qu'elle crée de la monnaie. Le problème qui se pose maintenant, c'est que la Banque centrale européenne comme la Banque centrale américaine comme en rachetant des dettes en vêtue à Walla, notamment de la dette grecque mais de la dette espagnole de tous les pays, elle crée des grandes quantités de monnaie, donc il y a énormément de liquidités et plus il y a de la liquidité qui est inemployée, plus on a des chances que ça se débouche sur le truc qui va se casser la figure. C'est ça que le monde le sait, mais d'autre côté, si la Banque centrale européenne ressemble, c'est le président de la Banque centrale européenne, c'est un métier qui n'est pas du tout repos. C'est quand même le président qu'il y a actuellement, il s'appelle déjà l'italien, son nom est sorti, peu importe, il y a une politique plus souple parce que les états lui ont demandé un peu suite à la crise grecque, racheter un peu des dettes. Alors, si on veut comprendre le problème de l'euro, si on peut dire, pourquoi ça a dû m'a, le problème structurel principal. Il faut bien se rappeler que l'euro, c'est une création politique, c'est le résultat d'une volonté politique. L'euro, ce n'est pas quelque chose qui s'est imposé tout seul par le fonctionnement de l'activité de l'économie, c'est une volonté politique comme toute la construction européenne. La construction européenne, c'est quelque chose qui a été, c'est né dans les années 50, d'une volonté politique portée par quelques individus, dont Robert Schumann, dont Adenauer, etc., d'éviter un troisième carnage. On sortait, dans les années 50, on sortait de la guerre. Mais, donc, il y a des gens qui se sont dit, il faut faire, il faut faire quelque chose au niveau européen, il faut éviter que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on se retrouve encore à se taper dessus parce qu'on se sera, on se sera, pas bien entendu sur un certain nombre de choses. Mais, politiquement, c'était indicible. En 1950, dire on va créer une union politique, d'ailleurs, le gouvernement de Mendes-France, il y a un des gouvernements, enfin, le gouvernement de Mendes-France est tombé sur une affaire comme ça, sur une volonté politique de créer, à l'époque, c'était la communauté européenne de défense, mais c'était clairement politique. Si on voulait faire une armée commune, c'était clairement politique. Donc, ils se sont dit, ça ne marchera pas. Donc, on va passer par l'économie. On va tourner, on va tourner, on va tourner à l'eau. En créant la communauté économique de Charmaine et de l'Acier, parce qu'il y avait un problème, en créant l'Euratom, qui a été créé avant la communauté européenne, et puis en créant l'Union européenne, qui s'appelait la communauté économique européenne aujourd'hui, traité d'Europe, 1957, et qui est rentré en activité à partir de 1958. Et, on a créé, on s'est dit, c'est détourner le truc. L'idée, c'est à force de créer de la solidarité économique par des politiques économiques communes, par des politiques structurelles, par le libre-échange, par le libre-circulation, des biens, des services, des travailleurs, du capital, tout ça, voilà. Petit à petit, on va habituer les gens à être ensemble et ils, il leur sortira de l'idée de se taper dessus, va leur sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, l'idée que l'Allemagne et la France pourraient se faire à la guerre, c'est une idée qui paraît un peu bizarre. Je sais bien que même avant 1914, on disait une guerre n'est pas possible. S'il y a des guerres possibles, ce n'est pas là qu'on les voit. Elles sont ailleurs, ce n'est pas les guerres qui manquent, mais elles ne sont pas là. Donc l'idée, ça a à peu près marché. Et le passage à la monnaie unique, c'était un peu pas le point d'orgue, mais une étape supplémentaire là-dedans. en se disant que si les gens prennent l'habitude d'utiliser la même monnaie, ils vont finir par se trouver plus copains qu'avant. Ils se sentiront plus européens puisqu'ils ont la même monnaie, du moins pour ceux qui voyagent, ils peuvent en s'en rendre compte. Et voilà, ils s'entendront bien. En gros, et petit à petit, en passant par l'économie, on va passer à l'union politique. Ce qui a l'aidesmotiv courant, toujours. Maintenant, pour les partisans de la cause les plus convaincus de la cause européenne, disent qu'il faudrait plus d'union politique, il faudrait plus de ceci. C'est toujours l'idée. Il faut arriver à faire une union politique. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Comme il ne fallait pas faire n'importe quoi, il fallait créer une monnaie commune. Créer une monnaie commune à l'époque, en 1992, dans l'Europe, il devait y avoir une quinzaine de pays à peu près. C'était avant qu'on fasse venir tous les pays de l'ancien bloc soviétique, socialiste. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Donc, on va imposer les fameux critères de Maastricht, qui étaient... Alors, il y avait deux critères de bon sens. Pour rentrer dans l'euro, il faut avoir un taux d'inflation à peu près dans la moyenne européenne. parce qu'un pays qui aurait eu dix fois plus d'inflation que l'euro, c'est gênant pour qu'il rentre dans un truc où il y aurait la même monnaie pour tout le monde. Il faut avoir des taux d'intérêt à peu près équivalents. Donc ça, c'est des trucs de bon sens. L'idée de créer une monnaie commune entre un pays où il y aurait un taux d'intérêt à long terme de 3% et un autre où il y aurait un taux d'intérêt à long terme de 45%, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Donc, c'est à peu près là-bas. Et puis, il y avait les deux critères macroéconomiques quantitatifs qui étaient ne pas avoir un déficit budgétaire de plus de 3% par rapport au PIB et ne pas avoir une dette publique de plus de 60% du PIB. Bon. Chiffres qui ont été choisis complètement... Ils ont été choisis un peu au hasard à la fois pourquoi 3% ? Personne n'est capable de dire pourquoi. Pourquoi 60% ? En gros, en gros, ça permettait à la plupart des pays de rentrer dans l'euro. En gros. Il y avait ceux qui étaient au-delà de 3% qui... Ils n'ont jamais été respectés. pour rentrer dans l'euro, il fallait respecter ces critères. La Grèce y est rentrée en trichant un peu. Il y a des pays qui n'ont pas voulu y rentrer parce que, évidemment, les Anglais, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont voulu rester à côté. Mais c'est ça, c'était les critères. D'ailleurs, c'est des critères macroéconomiques qui ne nous renvoient absolument pas à l'essence de la monnaie. Et c'est là où mon histoire de ça vaut ce que ça vaut revient sur le tapis. Ceci étant, au moment de Maastricht, fin de la création de l'Union européenne, la plupart des économistes étaient quand même réticents. Il y en a qui ont faussé dans le truc, comme toujours. Mais le courant libéral avait développé l'idée de le concept de zone monétaire optimale qui était basée sur beaucoup plus de convergence, même au niveau macroéconomique, de critères de convergence que les 4 ou 5 de Maastricht. c'est-à-dire ça portait plus sur la qualification, sur un tas de beaucoup plus de détails et pour qu'on puisse faire une zone monétaire, il fallait vraiment que pratiquement que les pays se ressemblent sur tous les critères qui sont considérés comme importants dans l'économie libérale. et puis les courants non libéraux dont font partie ceux qui... Enfin, du moins dans les courants non libéraux ceux qui s'intéressent à la monnaie, il n'y en a pas beaucoup, les économistes là, disons ceux qui pensent que la baguette coûte un euro parce qu'elle est haut, en gros, dès le départ, dès le départ, ils ont dit c'est quand même pas évident que si on considère que la monnaie c'est le reflet des structures économiques profondes des pays, notamment des conditions intrants et tout ça, mettre dans le même... avec la même monnaie... Il va s'imaginer qu'avec la même... que des pays qui ont des structures économiques très différentes puissent avoir la même unité monétaire, ça, ça, ça veut... ça veut pas dire... Enfin, c'est... c'est plutôt risqué. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que la baguette vaut un euro, c'est un truc français, ça. En Italie, c'est différent. D'abord, parce qu'il n'y a pas forcément la baguette, déjà. La structure des prix différente, il y a tout un tas de choses derrière qui sont différentes. L'unité monétaire n'a pas la même signification que la même signification économique. et se retrouver avec la même unité monétaire partout, c'est clair que... Moi, je voyage pas mal. Je me rappelle dans les années 80... Enfin, avant l'arrivée de l'euro, quand on se retrouvait en Crète, par exemple, je disais à mes compagnons de voyage, je leur disais quand on dit un néerlandais qui voyage en Crète qui va avoir la même monnaie que les gens du coin ou un finlandais ou comme si on dit un grec qui va en Finlande on va avoir la même monnaie, ça doit lui faire drôle quand même parce que le néerlandais, lui qui était en Crète, il se rendait bien compte que la structure des prix est complètement différente, que c'est pas du tout les mêmes normes de consommation mais les mêmes normes de prix. On sait bien, toujours surpris quand on voyage aujourd'hui que tel produit qui coûte plus cher en France coûte moins cher là-bas. Il y a eu une petite uniformisation avec l'arrivée des produits chinois mais encore pas trop. Il y a encore des différences de prix très importantes. Je ne dis pas du point de vue quantitatif. On sait que les prix sont plus bas en Grèce qu'en Finlande. C'est clair. On sait le mesurer. des indices de prix et des trucs qui permettent de mesurer. Ce n'est même pas la question du niveau. C'est la question de la signification de la structure des prix. La structure, la manière dont les gens considèrent ça. Considèrent tel prix, tel truc, il est indépendamment de tous les autres problèmes qui peuvent se produire dans une économie. C'est clair que ce n'est pas pareil. Et pourtant, on a dit que l'euro, ça va être le résultat. Il est qu'au bout d'un moment, la grande question, c'était est-ce que l'euro va pouvoir supporter un choc macroéconomique important ? Alors le choc macroéconomique, ça a été celui des dettes des États, notamment de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie. La France est une dette importante, mais au pays des aveugles, les bons ne sont rois, donc on ne se pose pas trop. Parce que si vous êtes un financier, vous avez de l'argent à placer, vous allez le placer où ? Un bon d'État. Aujourd'hui, acheter de la dette grecque, espagnole, c'est quand même risqué. De la dette allemande, c'est impossible, puisque les Allemands, ils n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la France. S'il reste, bon, les petits trucs, les Pays-Bas, ils ne peuvent pas absorber beaucoup, ils n'ont pas besoin de beaucoup, en plus, ils ont moins de déficits. Donc la France, elle est mieux placée que les autres, c'est clair. Donc il y a eu ce champ macroéconomique des aides souveraines, qui a été résolu par, malgré tout, un revirement complet des principes de base. Actuellement, que fait la Banque Centrale Européenne, petit à petit ? Elle crée de la monnaie, en rachetant, quand on dit que la Banque Centrale Européenne rachète, c'est les facilités quantitatives, des dettes des pays les plus endettés, les a les rachètes à bas prix, c'est-à-dire, on rachète une dette de 100, on la rachète de 25, 30, comme on fait les États-Unis dans les années 80. Ça veut dire que la Banque Centrale crée de la monnaie, elle crée de la masse monétaire. Elle émet de la monnaie, elle dit aux banques, je rachète, vos dettes, allez-y, vous pouvez y aller. Bon, il y a des banques qui ont un peu perdu d'argent pour beaucoup, en admettant que leur créance sur la Grèce ne valait pas ce qu'elle valait, mais à l'arrivée, ça crée tout ça. Alors, c'est un environnement complet puisqu'auparavant, il était hors de question horreur. Acheter, acheter de la dette, créer, acheter de la dette, ça veut dire que la Banque Centrale finance des déficits budgétaires. Des déficits budgétaires, antérieurs, certes, mais des déficits budgétaires, quand même. Puisque si la Grèce est endettée ou la France, les États qui sont endettés, c'est parce qu'ils ont vu du déficit budgétaire et qu'ils ont comblé leur déficit budgétaire par de l'emprunt sur les marchés financiers. Et donc, racheter des dettes, de la dette, c'est combler, c'est financer des déficits budgétaires comme à la belle époque des années 30 où la Banque de France faisait tourner la planche à billets pour... Vous savez, la Banque de France prêtait... Elle ne finançait pas directement le budget français. Elle prêtait de l'argent dont on savait parfaitement qu'ils ne seraient évidemment jamais remboursés. La fiction, c'était dette de... Dette faible, près de la Banque de France. Donc, il y a eu un revirement complet. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne rachète de la dette. Alors, en plus, son objectif est de lutter contre l'inflation. Mais le problème, maintenant, c'est d'arriver à faire remonter les prix parce que les prix, ils ont encore baissé en France sur l'année. Donc, on est loin de 2% d'inflation. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, d'arriver à relancer l'économie, on a un changement complet. Mais tout ça, en créant des masses de liquidités, comme en plus, les États-Unis font pareil et les Britanniques font pareil et les Japonais font pareil et les Chinois font pareil. finalement, à l'arrivée, ça fait des liquidités qui se baladent et des liquidités qui se baladent finissent toujours pour faire des bêtises. C'est sûr. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est clair tout ça, mais aujourd'hui, on a un euro qui est quand même... Le problème n'est pas résolu puisque il y a toujours... Les Grecs, ils se sont endettés pourquoi ? Parce que un euro n'avait pas la même valeur pour eux que ce qu'il a pour nous. Ils ont trouvé que c'était fantastique, ça. Ils pouvaient... Alors, toutes les banques, y compris le Crédit Agricole et le réseau Banque Populaire qu'elles épargnent, ont installé des succurses et puis les banques allemandes, surtout allemandes, d'ailleurs, ont installé des succursales en Grèce et ils ont prêté de l'argent en euros. Ils ont prêté de l'argent en euros. Donc, l'État grec, alors qu'auparavant, il était obligé d'emprunter... Quand il empruntait, il avait des taux d'intérêt très élevés. Là, il se retrouvait pris dans l'euro. Alors, les banquiers, ils ont prêté de l'argent à des taux très faibles. Donc, l'État s'est endetté et n'a évidemment pas trop fait des réformes, des quelques réformes de structure qui auraient été utiles à l'époque. Et à l'arrivée, ils se sont retrouvés avec une dette impossible qui est rigoureusement. Ils ne peuvent plus la pester. Ils ne peuvent pas envisager que la Grèce puisse payer sa dette. C'est impossible. Tout le monde le sait ça. C'est parce que tout le monde le sait qu'on a accepté que... Comme la plupart des dettes internationales, les meilleurs retiens, c'est pareil, où le franc-monétaire international continue à prêter de l'argent qui sert juste à rembourser les intérêts. c'est bien que... Et de bonne partie de... Si je veux dire, si... Même la France. Si la France n'était pas endettée, elle aurait un budget équilibré. C'est bête à dire comme ça. Si elle n'était pas... D'ailleurs, le problème, c'est que s'il avait un budget équilibré, elle profiterait pour... Parce que même la charge d'un dette, c'est plus que 3% du PIB. Donc on ne peut pas... On n'a pas de... On emprunte pour rembourser. C'est ce qu'on appelle une dette perpétuelle. Une dette perpétuelle, ça peut durer éternellement, par définition. Ça permet de financer... Il n'y a pas si longtemps de ça pendant la crise. J'aimerais en savoir un peu plus sur l'Islande. L'Islande, ils ont refusé... J'ai un peu déjà les mots, mais c'est surtout pour ça. Pourquoi eux, ils ont refusé, ça fonctionne, de ce que j'ai suivi. Ce qu'on leur a demandé. Je me dis, voilà comment ça peut... Le problème de l'Islande, c'est que... Pourquoi on s'est ce général ? Pourquoi on s'est... Non, mais ils ont payé sèchement. Le problème de l'Islande, c'est que... Je ne connais pas bien le détail, mais le système banquier, les quelques banques, arrivaient à avoir un bilan, un bilan qui était une dizaine de fois le PIB de l'Islande. Alors, l'Islande, c'est rien du tout. l'Islande, c'est 3 ou 400 000 habitants. L'Islande, c'est le Grand Tavigny. C'est la Corse. Même pas. Oh oui, allez, non, un peu plus que la Corse. Mais pas beaucoup plus. C'est le tiers de l'agglomération, je dis le quart de l'agglomération de l'Étropole dans l'Étropole. Ils ont refusé de la payer, c'est ça ? Mais du coup, ils ont payé une partie, c'est ça ? Ou ils ont vraiment refusé ? Ils ont passé les ponts. Ils n'ont pas passé les ponts. Ils sont toujours endettés. Voilà. Ils n'ont plus payé. Je ne sais pas où ça n'est exactement, mais... Dans tous les cas, ça ne représentait pas grand-chose. Et ce n'était pas intéressant de se mettre en transition frontale avec ce tout petit pays pour des ponts. C'est vrai que sur le plan international, c'est un mauvais exemple, mais c'est un petit, petit, petit problème, comme disait quelqu'un. Il n'y a pas suffisamment d'enjeux pour ce mouvement. En Grèce, il y a plus d'enjeux parce que c'est un pays de l'Union Européenne, déjà. C'est déjà plus gros que les Andes, quand même. Et puis, c'est devenu, tout d'un coup, parce que les médias, ça fait un peu, c'est devenu une sorte d'emblème. Si la Grèce tombe, après, ça sera en Espagne, après, ça va en Italie. Donc, il fallait être plus dur envers la Grèce. On ne pouvait pas, les Allemands, en plus, c'était eux qui étaient les premiers concernés. Donc, ils ne voulaient pas renoncer. Ils ne voulaient pas donner le mauvais exemple. Donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'était de dire, finalement, il arrivait, admettre que la Grèce ne fera pas rembourser son truc, mais il faut qu'ils en bavent. les Irlandais, ils ont bavé, il faut voir, les Irlandais aussi, c'est pas, en Islande, le PIB, il a chuté de 32%, on ne sait pas, ils se sont serrés assez tûr, mais bon, voilà, ils ne sont pas nombreux, ils n'étaient pas, l'Islandais de base, ils n'étaient pas concernés, c'était pas l'État islandais non plus, vous pouvez voir, c'est pas le, c'est les banques, c'est les banques islandaises qui avaient prêté de l'argent et qui n'avaient pas les fonds propres pour, comment c'est pas, l'État islandais, donc c'est un peu différent de la Grèce, la Grèce, c'est vraiment l'État grec, l'État grec et les banques grecques aussi, donc c'était un peu, donc il fallait en faire un bavé, et voilà, les Grecs, ils en ont bavé, mais ceci étant, il n'y a pas si longtemps que ça, avant la crise, quand on regardait le PIB par habitant des pays européens, il y avait le Luxembourg qui était en tête, bien sûr, mais pour des raisons géographiques, en quelque sorte, et le second pays, c'était, les deux secondes, c'était la Grèce et l'Irlande, parce que, parce que c'était basé sur des euros qui arrivaient en masse sur un petit pays, donc ça avait gonflé l'affaire, les gars étaient endettés, ils avaient consommé, acheté des voitures et tout, en empruntant, après, quand il a fallu rembourser en euros, c'est devenu plus difficile. Donc, il y a un moment où les financiers veulent plus, c'est ce qui peut en bas, veulent plus prêter. Et c'est pour ça que les grands pays ne peuvent pas chuter, pour les raisons inverses. Je voudrais savoir comment on contrôle la masse monétaire au niveau de l'Europe, par exemple, et même au niveau du monde, parce qu'il y a des milliards de dollars qui circulent, des dollars, des pétrodollars, de la monnaie sculptuelle. comment est-ce qu'on peut maîtriser ? – Ben voilà, c'est l'histoire de la banque centrale qui peut, les banques centrales, qui peuvent maîtriser, qui peuvent maîtriser par leur taux d'intérêt et le contrôle qu'elles arrivent à exercer sur le système bancaire, qui essaient de contrôler tout ça. mais si elles n'avaient que ça à faire, ce ne serait pas grave. Et justement, les États-Unis, comment ça marche en ce moment ? Le déficit américain, il est plus important que le déficit français, déficit budgétaire par rapport au budget. L'État, les États fédéraux, les villes sont endettées dans des proportions énormes et la réserve fédérale, ce qu'ils appellent les facilités quantitatives et quantitative easing, rachètent des dettes, c'est-à-dire financées. Et quand la Banque centrale rachète des dettes, quand la Banque centrale rachète des dettes, elle crée de la monnaie. Inévitablement, elle le crée, puisque la monnaie, c'est quand on... La monnaie, c'est ce que se crée quand une Banque centrale ouvre des lignes de crédit. Quand une Banque centrale rachète des dettes, elle ouvre des lignes de crédit aux payés en question, aux détenteurs des créances en question. Donc, effectivement, c'est une masse monétaire globale qui gonfle, qui gonfle, des liquidités. Alors la question, qui contrôle ? Personne. C'est ça le problème. C'est que personne ne contrôle. Chacun peut se dire, il faudrait bien que les autres soient plus prudents, mais bon... et personne ne peut empêcher la réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque centrale japonaise, à émettre de la monnaie, comme ça, et ça crée des liquidités. Et ces liquidités, c'est pour ça que les taux d'intérêt sont faibles. Pourquoi la France paie des taux d'intérêt aujourd'hui, l'État français paie des taux d'intérêt de l'ordre de... On est à 2%. On dit que historiquement, c'est une aubaine. C'est parce qu'il y a un tas d'argent qui circule. Dans les activités économiques, on ne sait pas trop, ce n'est pas trop sûr. On va retrouver le pognon dans le marché de l'art, où les gens placent... Donc vous avez un gars qui a griffonné 3 tableaux, ça se vend 80 millions de dollars, un truc comme ça. Et puis, dans les prêts aux intervisions, on va avoir accepté des emprunts qui avaient été faits à 5-6 millions. Le conseil de l'organisme, l'organisme, la Banque de France, qui, si jamais, il fallait que... Les 5% ministères de l'économie, pardon, qui a lutté contre les employeurs, un pays qui a bien lutté contre les marchés et les finances, qui emprunte 10 milliards. À partir du moment, on n'a pas besoin d'emprunter pour bouquer son budget. Ça, c'est le marché financier. C'est qu'on emprunte le gouvernement de l'Allemagne, il s'en fout complètement. Le coût de la nappe, ce n'est pas son progrès. Il n'en a pas besoin. Et s'il en avait besoin, un petit peu, en revanche, c'est pour ça que les 5% de la nappe, ils auraient tout de suite que tout le monde et les personnes du contrôle. Et au niveau de la gestion de la finance, aujourd'hui, les économies françaises, c'est qu'on s'est mis dans ce que panade les taux d'intérêt sont faits. On s'est habitués à la nappe en France. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est la finance. C'est toujours le cas. C'est toujours la nappe. C'est-à-dire que récemment, si jamais les marchés financiers perdent confiance, ils s'est trouvés à partir des chiffres payés et à demander les taux d'intérêt à la France comme au grec à l'exécution du budget 2015, qu'il y avait 7 ou 8 milliards de déficits à moins que ce qui était prévu. 60 ou 70 milliards de déficits sur les vincettes. Et j'ai retrouvé des commentateurs qui disaient qu'est-ce qu'on va faire avec cette cagnotte ? 2% de déficit de cagnotte et la déficit de cagnotte elle n'est pas jeune. Dans toutes les années, malheureusement, dans les années 80-90 et 2000 encore, il y avait régulièrement, il y avait des années où on prévoyait un déficit budgétaire de 30 milliards et il se trouvait être de 25 milliards. On faisait la loi financière rectificative en septembre et on disait on avait prévu 30 milliards et finalement ce ne sera que 25 milliards. Ça veut dire qu'on dépensait, on avait un déficit plus faible que prévu. Régulièrement, la question c'était qu'est-ce qu'on va faire de la cagnotte ? Et ce ne sont pas les idées qui manquaient. C'est cette notion de cagnotte pour désigner une perte moins importante que prévu, moi ça m'a toujours apparu quelque chose parce qu'on sait complètement et encore aujourd'hui avec un endettement qui était de l'ordre de 2 milliards d'euros, de l'ordre du PIB à peu près, on a 5-6 milliards parce que le pétrole a coûté moins cher à toute une série de raisons on a 6 ou 7 milliards d'euros de déficit en moins dans une période où on essaie de lutter et il y a des économistes des collègues et des journalistes qui suivent derrière qui disent qu'est-ce qu'on va faire de la cagnotte ? La question elle a été vite résolue c'est on emprunte 10 milliards de moins au niveau de la direction économique on n'est pas par un cagnotte le ministre de l'économie qui a dit il y a une cagnotte il n'est pas fou mais voilà il y a cette notion de cette habitude d'emprunter et le problème de l'emprunt c'est que quand vous empruntez pour les affaires courantes ça finit par poser un problème il y a toute une littérature sur l'emprunt que l'emprunt c'est bénéblier si on emprunte pour investir en prévoyant des recettes etc c'est bon si on emprunte pour financer les défenses courantes il y a un moment où si on ne peut plus on ne peut plus donc ça c'est vrai enfin on sait et l'euro pour l'instant l'euro nous permet de ça l'euro il a eu un effet bénéfique alors il a eu un effet bénéfique s'il a eu un effet bénéfique c'est par la il n'y a pas que l'euro par la limitation de l'inflation il n'y a pas que ça il y a la mondialisation qui a fait que l'inflation ce n'est plus un problème puisque pour l'instant c'est plutôt ce qu'il y a un problème c'est plus que les prix ne valent pas que l'on sait ça serait les états endettés ils aimeraient bien qu'il y ait de l'inflation l'inflation ça permet d'alléger les dettes c'est un truc pour les états c'est impeccable mais il n'y a pas de l'inflation était montée à 18 dans les années 80 18 vous exagérez peut-être un peu quand même il est arrivé le taux d'inflation est arrivé à 14% je me souviens qu'il y avait des obligations ah oui c'est un taux d'intérêt ça taux d'intérêt oui des obligations peut-être non mais le taux d'intérêt du base le taux directeur à la banque de France il était aux alentours de 14% le taux d'inflation pardon il était aux alentours il n'a pas dû monter il a dû faire à 14% pendant 2-3 ans et après il a rebaissé bon ça c'est fini ça c'est fini donc l'euro il a eu ce mérite là si on peut dire mais en même temps il a eu l'inconvénient du fait de la politique de la banque centrale européenne d'un peu étouffer la croissance économique et puis le problème annexe mais c'est pas que l'euro la crise des dettes souveraines comme on dit c'est quand même un résultat de l'euro c'est la facilité trop grande pour certains états y compris pour la France de s'endetter du fait de l'euro qui a eu ce après il y a eu aussi la crise des subprimes il n'y a pas que ça qui a foutu la paix oui deux dernières questions courtes et les réponses se brèves sinon il faudra dormir dans cette façon on pourra nous sortir on dit souvent on dit souvent sortir de l'euro alors ça moi je me rappelle à une époque à la grande époque où ça c'est possible à la grande époque quand le parti communiste c'était un parti important Jean-Paul Sartre il avait dit par rapport au parti communiste il y a deux conneries à ne pas faire c'est y rentrer et en sortir bon j'en connais qui ont fait les deux mais l'euro c'est pareil il y avait deux erreurs à mon avis je pense pas que c'était l'euro tel qu'il a été fait une idée une monnaie une monnaie commune unique une monnaie unique entre si on prend même à l'époque de Maastricht la France l'Allemagne l'Italie les Pays-Bas la Belgique l'Autriche les Etats-Unis les Royaumes-Unis si vous voulez bien venir ça me paraît c'était pas un problème ça pouvait très bien marcher il n'y aurait aucun problème la question c'était d'avoir d'avoir quelque chose même si les structures de prix ce que je dis ne sont pas exactement pareilles il y a quand même de grosses différences c'est là qu'il n'y a pas plus de différence entre en moyenne la France et l'Allemagne qu'entre les Hauts-de-France et Provence c'est à peu près le problème c'était de mélanger un peu de rajouter des pays qui ne sont pas des méritats etc mais qui n'ont qu'une logique différente les problèmes se sont posés dans les pays justement qui étaient le moins ressemblant à l'Allemagne et à la France en gros c'est ça peut-être qu'on pourra consacrer à l'Essorée faut-il sortir de l'euro plus loin de parler du chômage voilà mais oui alors oui tu dois savoir faire alors la question de Karine et après non mais juste pour finir en sortir oui il y a un pays qui peut sortir de l'euro sans problème c'est l'Allemagne non seulement si il y a un pays qui aurait intérêt à sortir de l'euro je dirais c'est l'Allemagne les autres pays c'est très c'est très ça serait vraiment vécu de l'euro de l'Union Européenne c'est un problème mais même l'Union Européenne ce serait pas simple mais sortir de l'euro les grecs ils sont pas sortis de l'euro c'est pas parce qu'ils aiment l'euro c'est parce que ils ont compris que s'ils avaient de la sortie ça allait être encore pire donc et pour la France ça serait un gros Karine je sais pas que ce soit non je voudrais savoir les bulles financières qu'est-ce que c'est les bulles financières c'est pas pour avoir l'euro oui c'est quand même ben c'est 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 il y a une époque il y a eu il y a eu la première bulle financière connue c'est aux Pays-Bas c'est sur les tulipes et quand les premières tulipes on ne connait pas l'histoire des tulipes ben il y a des gens qui ont importé des tulipes aux Pays-Bas les tulipes sont devenues quelque chose de précieux et on a spéculé sur les tulipes donc il y a des gens qui achetaient des oignons des tulipes à des prix absolument faramineux jusqu'au jour on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait en faire pousser tant qu'on en voulait c'est une bulle c'est-à-dire c'est quand des actifs quand il y a un mécanisme qui se met en place qui fait qu'un actif quelqu'un un actif est surévalué c'est un fond marché en fait c'est un fond marché et dans une bulle la plupart des gens savent bien que la bulle va éclater un jour mais il faut en sortir le plus tard possible et le problème c'est qu'il y en a qui en sortent trop tard ils en sortent pas donc ça s'effondre et alors ceux qui sont sortis juste avant souvent par un coup de bol après on dira eux ils ont vu vraiment c'était super fort puis ils approchent la bulle d'après on peut avoir des exemples de bulles si tu veux on peut merci merci beaucoup juste ça me fait penser que l'an prochain tu es obligé de revenir ouais mais pour qu'on puisse aborder tous ces thèmes là qui manifestement passionnent tout le monde sortir de l'euro c'est plus si tu veux on tombe dans des choses qui sont très après c'est pas grave si c'est plus c'est plus politique pas plus politique plus comme il dit c'est vrai bon j'espère que vous avez tout compris que vous serez capable de répéter en partant et mardi prochain mardi prochain histoire des religions plus personne ne m'écoute sortir de l'euro c'est pas si mais il y a des riques qui ont drôle c'est pas oui c'est pas mais nous t'es un mètre t's t's t's